Salut c'est Emeric, on est aujourd'hui à Shenzhen en Chine et dans cette vidéo je vais te parler de sourcing et de logistique notamment comment pouvoir sourcer plus de produits à meilleur prix et aussi surtout comment raccourcir ton délai de livraison depuis la Chine vers la France. Donc cette vidéo fait suite à des questions que je reçois assez régulièrement de la part de mes étudiants ou aussi de la part de personnes qui regardent mes vidéos sur YouTube notamment donc comment raccourcir mes délais de livraison quand je fais du dropshipping depuis AliExpress ou depuis d'autres sites similaires. La deuxième question qui consiste donc à quelle est la méthode d'expédition à utiliser sur AliExpress et la troisième question quelqu'un qui me demande, donc j'ai entendu parler d'un fournisseur qui peut tout trouver en Chine et fournir avec des délais de livraison imbattables qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que tu penses que c'est fiable ? Donc dans cette vidéo on va répondre point par point à ces différentes questions. Donc la première et la deuxième question qui consiste à donc quelle est la méthode d'expédition à choisir sur AliExpress et comment raccourcir mes délais de livraison ? C'est simple, donc sur AliExpress il y a des fournisseurs qui vont vous proposer différentes méthodes de livraison. Je pense que vous avez dû le voir. L'une des méthodes étant donc China Post qui est l'une des méthodes à éviter malheureusement parce que malgré le fait qu'elle soit gratuite ou peu chère la plupart du temps, c'est une méthode qui est aussi très très longue. On va plutôt donc privilégier tout ce qui est e-packet. Alors il n'y a pas beaucoup de fournisseurs qui le font. Mais le e-packet donc en fait c'est un partenariat qui a été passé entre la poste chinoise et la poste américaine à la base et puis maintenant d'autres postes dans le monde qui permettent justement d'envoyer des colis en expédition rapide à des tarifs plutôt compétitifs. Et enfin la troisième méthode d'expédition qui est la plus courante et celle que je recommande le plus parce que c'est vrai que le e-packet ça reste quand même assez limité et on ne le trouve pas souvent malheureusement auprès des fournisseurs. Ça va être donc Standard AliExpress Shipping qui est une méthode de livraison donc en fait propre AliExpress. Donc ça doit se passer au niveau de leur plateforme de stockage ou de leur logistique. Je vous avoue que je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais c'est une méthode de livraison qui permet donc d'avoir un temps de livraison de deux à trois semaines. Donc c'est assez honnête. Il y a même parfois des délais de livraison qui sont plus courts que ça. Certains fournisseurs vont aussi vous proposer d'expédier les produits depuis des plateformes logistiques en Europe aux Etats-Unis. Donc pareil, vous allez toujours pouvoir choisir des méthodes d'expédition du style La Poste, e-packet ou AliExpress Standard Shipping. Mais le délai de livraison sera beaucoup plus court parce que forcément les produits sont envoyés depuis l'Europe ou depuis les Etats-Unis qui sont donc probablement vos marchés que vous visez. Et enfin donc la dernière méthode pour répondre à cette question, c'est tout simplement à partir du moment où vous commencez à faire un petit peu de volume ou du moins que vous avez des prévisions de vente on va dire sur les deux semaines, les trois semaines ou le mois à venir. Vous allez pouvoir stocker un petit peu des produits que ce soit donc chez vous ou sur une plateforme logistique en Europe. Et donc ensuite tout simplement livrer ces produits à chaque fois que vous avez des commandes. Un petit peu comme ça se passe avec Amazon FBA par exemple. Il y a d'ailleurs des dropshippers qui commandent des produits donc depuis AliExpress qui les font stocker chez Amazon FBA et qui livrent après en utilisant donc Amazon FBA. Donc on va dire on utilise un double système qui est celui donc Dropshipping, Shopify et aussi bien sûr Amazon FBA. Donc pourquoi ne pas en profiter ? C'est vrai que c'est quelque chose d'assez pratique et de plus en plus courant de nos jours. Pour acheter en volume vous avez différentes possibilités donc il y a bien sûr AliExpress. Vous allez pouvoir contacter votre fournisseur habituel et lui demander des meilleurs tarifs. Si vous achetez en général plus de 5 unités, la plupart des fournisseurs vont vous proposer des tarifs plus compétitifs. Donc ça c'est la première option. La deuxième option c'est de passer par des sites comme Alibaba, Made in China.com ou Banggood. Enfin il y a toute une ribambelle de sites qui vont vous permettre aussi d'acheter en gros en fait vos produits et de les stocker ensuite chez vous ou sur Amazon FBA pour les faire livrer beaucoup plus rapidement à vos clients. Vous allez pouvoir aussi trouver des fournisseurs de ce style hormis Alibaba, AliExpress et puis tous ces sites là mais sur des foires et des salons donc ça nécessite de voyager notamment en Asie. Il y a par exemple la Canton Fair qui se tient en ce moment même où c'était la semaine dernière je crois en Chine à Canton, Guangzhou donc exactement et qui est justement une fois vraiment un salon énorme qui regroupe des fournisseurs de différentes industries et qui vont vous permettre aussi de flairer un petit peu les dernières tendances, de voir aussi un petit peu la fiabilité des différents fournisseurs, leurs produits etc. Donc ça les foires et les salons c'est vraiment un très très bon moyen pour trouver des fournisseurs fiables ou du moins pour trouver des fournisseurs qui sortent un petit peu du lot. Il y a ensuite bien sûr les sites comme Alibaba ou Global Sources où là en général il va falloir commander un petit peu plus d'unités, un peu plus de pièces donc à la fois et encore il y a des fournisseurs qui aussi vont vous livrer à partir d'une unité. Ça dépend des produits, ça dépend du coût des produits, enfin voilà il y a tout plein de choses à prendre en considération mais ces sites là vont pouvoir aussi vous permettre de stocker un petit peu vos produits et de créer votre stock tout simplement. Et puis il y a notre bon vieux Google, Google qui va regrouper beaucoup de répertoires et beaucoup d'annuaires. Je pense notamment à un site qui s'appelle Compass, compass.com qui est un site français. Donc ça s'écrit K-O-M-P-A-2-S.com qui est donc un annuaire, un répertoire qui va regrouper plein de fournisseurs de différentes industries et qui va vous donner donc leurs contacts, des informations style coordonnées, numéro de téléphone, etc. Donc ça c'est un moyen sympa. Et puis aussi donc tout simplement en faisant des recherches avec des mots clés, par exemple fournisseur ou supplier en anglais, ou manufacturer produits ABC, Chine ou France, Europe, etc. Vous allez trouver aussi des fournisseurs par ce moyen-là, des fournisseurs qui ont le site internet. Donc ça va vous, dans les résultats de Google, vous allez pouvoir trouver des fournisseurs en lien avec les produits que vous recherchez. Pareil pour le dropshipping, si vous cherchez des plateformes de dropshipping ou des dropshippers en Europe, etc. Vous allez pouvoir trouver des dropshippers ou des sociétés de dropshipping comme ça. Autre que AliExpress parce qu'il y en existe d'autres. Il y en a notamment en Europe, une qui est de plus en plus populaire qui s'appelle Big Boy, qui est espagnole il me semble. Et donc voilà, il y a aussi plein d'autres plateformes logistiques, enfin dropshipping pardon, qui vont vous permettre de trouver d'autres produits, des alternatives aussi à AliExpress ou à Alibaba. Et puis de raccourcer bien sûr les délais de livraison parce qu'ils sont déjà en Europe ou aux Etats-Unis ou sur les marchés domestiques auxquels vous vous attaquez. Et enfin donc dernière question de cette vidéo que je voulais répondre parce que je la reçois de plus en plus souvent ces derniers temps. Ça concerne donc un fournisseur magique qui trouve tout et n'importe quoi et qui livre en un temps record en proposant des services fantastiques, etc. Donc on m'a demandé est-ce que ce genre de fournisseur existe, est-ce que tu es au courant de ça, est-ce que c'est fiable, qu'est-ce que tu en penses Aymeric, etc. Bon ça fait dix ans que je vis en Asie, six ans que je vis ici, je suis mariée à une chinoise qui elle-même travaille dans la logistique et le sourcing. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent aussi dans le sourcing, notamment certaines personnes qui travaillent chez Alibaba. Donc bénéfice du doute, j'ai demandé aussi à ces personnes est-ce que vous connaissez un fournisseur en dropshipping qui peut trouver tout et n'importe quoi, etc. Ils m'ont tous répondu la même chose, non c'est impossible. Alors c'est sûr que c'est impossible, je le savais déjà, je m'en doutais. Il y a un moment donné où il faut aussi réfléchir logiquement et faire appel au bon sens. Un fournisseur qui fait tout, ou du moins une usine qui fait tout, qui trouve tout et n'importe quoi, ça n'existe pas. Ou alors il faut appeler Alibaba, Amazon, Carrefour et toutes ces boîtes-là parce que à mon avis vous avez un gros contrat décroché avec eux, si ça existe vraiment parce que à mon avis ça les intéresserait. Donc voilà, évidemment il faut redescendre sur terre, ce genre de fournisseur n'existe pas. Par contre ce qui existe c'est des intermédiaires qui vont vous aider à acheter sur différentes plateformes ou différents sites ou même différents endroits parce qu'il y a aussi des zones en fait un petit peu grossistes en Chine. Par exemple à Shenzhen il y a beaucoup de, ils appellent ça des zones grossistes en fait. Donc il va y avoir plein de magasins d'usines qui vendent leurs produits. Donc c'est ouvert au retail et puis aussi aux personnes qui souhaitent acheter en plus grosse quantité. Donc voilà en fait c'est des réseaux d'intermédiaires qui vont acheter comme ça sur plein de différents sites qui vont consolider ensuite les commandes et puis les expédier vers la France ou vers les marchés domestiques sur lesquels vous êtes. Donc voilà il n'y a pas un fournisseur magique qui fait tout ou n'importe quoi. Je veux dire ça n'existe pas, il faut redescendre sur terre à un moment donné. Si vous faites d'ailleurs des recherches sur Google en tapant dropshipping agency in China ou avec des mots clés comme ça, vous allez trouver des agences qui vous proposent de faire vos achats, de s'occuper du sourcing pour vous et de la logistique. Donc voilà il n'y a pas besoin d'acheter une formation à 10 000 euros pour ça. Il n'y a pas besoin de passer par un tel ou un tel en faisant vous-même vos recherches en tapant quelques mots clés sur internet. Vous allez pouvoir trouver ce genre de fournisseurs. Alors ces fournisseurs, ces intermédiaires, ils achètent ou ils achètent sur les sites comme AliExpress. Ils vont tout simplement contacter vos fournisseurs pour essayer de négocier des meilleurs prix parce que forcément vous achetez du volume. Donc vous allez pouvoir négocier des meilleurs prix. Donc ils vont contacter ces fournisseurs-là. Ils vont contacter des fournisseurs sur Alibaba. Ils vont contacter des fournisseurs sur banggood.com, sur jedi.com qui est aussi un site spécialisé sur tout ce qui est électronique qui appartient à Alibaba, sur Tobao qui est un peu le Amazon chinois et puis sur plein d'autres sites comme ça. D'accord ? Donc il n'y a rien de magique là-dedans. Ce n'est pas un fournisseur magique qui fait tout et n'importe quoi. C'est juste des intermédiaires qui vont acheter les produits pour vous et s'occuper de la logistique. Donc ils vont les acheter de partout et vous évitez justement d'avoir vous-même à faire le sourcing. Donc c'est intéressant, oui et non. On va voir tout de suite pourquoi. Moi, j'ai parlé avec pas mal de mes amis justement qui sont dans le business du sourcing. Notamment aussi mon épouse qui est quand même spécialisée là-dedans donc qui s'y connaît pas mal. Tous me déconseillent de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous confiez votre sourcing à des personnes que vous ne connaissez pas ou peu qui en général, ce qui se passe souvent en Chine, c'est que vous leur dites Ok, je veux que tu m'achètes un produit ABC. Ils vont vous dire pas de problème. Ils vont vous trouver le produit ABC mais de moindre qualité. Ils vont vous trouver par exemple le produit ABC chez un autre fournisseur qui tire les coups vers le bas, qui utilise des matériaux de moins de bonne qualité ou qui utilise, je ne sais pas, d'autres processeurs. Voilà, en fonction des produits qu'ensuite vous sourcez. Voilà, ça dépend. Mais qui vont en général trouver des produits de moindre qualité pour se faire une meilleure marge dessus. Ils vont quand même vous le vendre plus ou moins au même prix que vous, vous achetiez avant. Alors avec des tarifs bien sûr plus avantageux parce que forcément vous achetez en volume. Donc la logique veut que vous achetez à un meilleur prix. Donc ce qu'ils vont faire c'est qu'au lieu de l'acheter 5, ils vont l'acheter eux 2.5 ou 2 par exemple. Mais ils vont vous le revendre 4. Donc ils vont se faire une double marge là-dessus. Plus la commission qui vous facture après, plus les frais logistiques qui vous facture après aussi. Donc au final vous y perdez complètement et vous allez vous retrouver avec des produits de moindre qualité. Vos clients vont s'en plaindre aussi parce que forcément vous allez leur livrer de la merde ou des produits qui sont de moins de bonne qualité. Donc votre entreprise, votre image, etc. va en prendre un coup. Donc ça c'est bien pour faire du business 6 mois, 1 an et puis après terminé on n'en parle plus. On ferme le site, on en roule, on en rouvre un autre et puis on recommence et ainsi de suite. Donc alors pas que tous les fournisseurs sont comme ça mais moi tous mes amis chinois m'ont déconseillé de le faire. Donc s'ils vous déconseillent de le faire c'est qu'il y a une raison. J'ai demandé aussi, je me suis renseigné, est-ce qu'il y a des plateformes de logistique qui peuvent s'occuper de faire le dropshipping, de faire des opérations logistiques pour des sociétés qui font des petits ou des moyens volumes. Parce que voilà, on est dropshipper, vous êtes dropshipper, on ne fait pas tous des volumes non plus, des milliers de ventes par jour sur tel ou tel produit. Mais parfois on en a un point, c'est un petit peu entre deux eaux, on n'a le cas entre deux chaises. On aimerait bien automatiser la chose et puis sous-traiter la partie sourcing et logistique à des personnes. Mais on ne fait pas encore assez de volume pour que ces personnes nous proposent des tarifs avantageux là-dessus. Parce que voilà, stocker les produits, ça coûte des sous, ensuite les faire livrer aussi pareil, ça coûte des sous. Il y a les opérations aussi du style pick and pack, ça va être vachement limité. Donc par exemple, ils vont prendre le produit A, ils ne vont pas le remballer, pas le toucher, ils vont juste le renvoyer tel qu'il est. Donc si vous commencez à vouloir faire des bundles ou à offrir une petite carte de remerciement dans vos produits, à faire des petits cadeaux, etc. Tout ça, vous oubliez, c'est compliqué ou ça va vous coûter vraiment beaucoup de sous. Donc je me suis renseigné, j'ai lancé tous mes différents réseaux là-dessus, tous mes différents contacts pour savoir si ce genre de fournisseur existait et si ce genre de prestation existait, ça existe. Alors le point numéro un, c'est que ce n'est pas fiable ou ça coûte très cher parce qu'on ne fait pas assez de volume, etc. Donc on m'a recommandé des sociétés du style 4PX, SF Express, DHL, enfin voilà, donc on les connaît. Donc pas besoin de passer par un formateur ou par je ne sais pas qui pour trouver ce genre de service. Donc voilà, je veux dire, même moi, je ne me permettrais pas de proposer ce genre de service tout simplement parce que je n'aurai pas le contrôle sur ces personnes-là. Donc je ne serai pas sûr d'ailleurs de la qualité que je peux vous offrir et je n'ai pas envie de mettre la réputation, mon nom en jeu. Je n'ai pas envie de mettre mon business en jeu. Donc je préfère ne pas vous offrir ce genre de service-là que d'utiliser les services d'intel que je ne connais pas et qui risquent de faire de la merde. Et puis au final, tout le monde va être déçu. Vous allez me dire, Aymeric, c'est un escroc ou voilà, il n'est pas fiable, il m'a promis ça, ça, ça et puis au final, il ne l'a pas fait. Donc voilà, je ne préfère pas le faire. Par contre, ce que je suis en train de faire et ce que je vous propose, c'est que moi-même, pour justement pallier à ce manque de fournisseurs ou ce manque de prestataires en Chine qui peuvent faire ça, c'est que je suis en train d'investir sur une plateforme logistique et une plateforme de sourcing pour pouvoir faire ça pour vous, pour moi, pour tout le monde. Donc en fait, à la base, moi, je veux faire ça pour mon business parce que j'en ai besoin, parce que c'est fatigant de faire les achats, le sourcing à droite, à gauche, etc. Je m'en occupe avec mon épouse et puis j'ai aussi des assistantes qui m'aident là-dessus. Mais c'est fatigant, ça me prend beaucoup de temps et puis j'aimerais bien automatiser la chose et la sous-traiter. Donc pour faire ça, tout simplement, je me suis dit, vu que j'ai fait pas mal de recherches, je n'ai pas trouvé de fournisseur, je me suis dit autant investir moi-même dans une plateforme logistique et de sourcing où là, j'aurai le contrôle sur le sourcing, sur les opérations, le pick and pack. On veut mettre une carte de visite ou une petite carte de remerciement ou un petit cadeau dans le colis, on peut le faire. On veut faire du bundle, on peut le faire. Voilà, on peut faire des opérations logistiques à petite, moyenne échelle. Donc ça, c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place. Je vais être opérationnel incessamment sous peu. Ça va nous permettre justement de faire des achats en Chine mais aussi de partout en Asie parce que pour mes business, je source aussi au Vietnam, en Corée, au Japon, Taïwan, Thaïlande. Enfin voilà, je source un petit peu au quatre coins de l'Asie. Il y a des fournisseurs aussi qui sont là-bas, dans ces pays-là, qui sont vraiment très très intéressants sur différentes industries. Donc ça va nous permettre de faire ça dans un premier temps, de sourcer au quatre coins de l'Asie, de consolider tous nos achats sur la même warehouse, donc sur la même plateforme logistique. Et puis ensuite de faire des opérations, donc pick and pack, expédition, etc., d'emballage, conditionnement, adaptées aux besoins d'un tel et d'un tel. Voilà, il y a peut-être des personnes qui veulent juste recevoir les produits ABC et puis hop, les expédiés tels qu'ils sont dans l'état ou des personnes qui vont faire une petite transformation en les mettant dans un petit emballage spécialisé au nom de leur marque, des choses comme ça. Donc ça va nous permettre de faire tout ça. Ça va nous permettre aussi d'utiliser des services d'expédition beaucoup plus rapides, donc de livrer en général, moi sur mes sites, je livre entre 5 à 12, 15 jours maximum. Je fais aussi du dropshipping avec AliExpress, etc., qui est donc un délai de livraison beaucoup plus long. Mais sur mes produits phares, mes produits clés, j'ai des produits, des délais de livraison qui sont beaucoup plus courts, justement grâce à ce système-là. Donc ce système-là, pour le moment, je le fais moi-même en utilisant soit des prestataires logistiques sur Hong Kong, donc qui sont des amis à moi, qui ont des plateformes logistiques que j'utilise pour le moment, mais c'est bien pour du temporaire, mais pour le long terme, ce n'est pas l'idéal. Donc justement, c'est l'idée d'investir dans une plateforme logistique pour pouvoir faire ça moi-même et automatiser toute la chose. En faisant ça, on pourra aussi utiliser les services de transport de la poste en Chine ou de Hong Kong, peu importe. Et ça va nous permettre de faire quoi ? Ça va nous permettre d'obtenir des liens de suivi, tout simplement français, donc sur la poste française. Pourquoi ? Parce que la poste chinoise ou la poste hongkongaise et la poste française, belgique ou américaine, peu importe ce que vous voulez, n'importe quel poste du monde, ont des accords ensemble. Donc en fait, leur système est relié à l'API, au système français, donc le système de la poste chinoise est relié au système de la poste française. Ça va nous permettre d'avoir un lien de suivi, tout simplement, et sur le site de la poste chinoise et aussi sur le site de la poste française. Donc quand vous avez des litiges Paypal ou des problèmes que vos clients vous demandent, où il est mon produit, etc., vous allez leur envoyer le lien de suivi de la poste. Ça change la donne, c'est autre chose qu'un lien de suivi de Sainio, le site chinois, qui ne fait pas très fiable, où les étapes de suivi, ce n'est pas toujours très clair, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. En plus, bien souvent, c'est en anglais ou en chinois, donc ça fait un petit peu baliser les clients. Donc là, au moins, vous envoyez tout par la poste, belgium post, french post, etc. Donc tout est beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus simple. Tout ça, ça va nous permettre de faire quoi ? Ça va nous permettre d'offrir une rapidité de livraison. Comme je vous le disais, moi, je live entre 3 à 12, 15 jours maximum. De sous-traiter toute la partie sourcing et logistique pour pouvoir se concentrer sur toute la partie marketing, commercial, pub Facebook, faire des partenariats, créer d'autres sites, enfin de business, ce qui va vous rapporter de l'argent. Et puis bien sûr, de booster vos ventes, d'offrir une meilleure qualité de service et de vous différencier de vos concurrents parce que la plupart font du dropshipping à partir d'Aliexpress ou de sites comme ça, qui ont des délais de livraison qui sont beaucoup plus longs, de 2 à 7 semaines parfois et que vous, vous allez pouvoir justement casser ça et offrir des délais de livraison qui sont beaucoup plus rapides. Donc croyez-moi qu'à partir du moment où vous offrez des délais de livraison qui sont en dessous de 10 jours ou de 15 jours, vos ventes vont décoller un truc de fou. Voilà donc pour cette petite vidéo sur le sourcing et sur la logistique. Si travailler avec moi sur votre sourcing et sur la logistique vous intéresse, que vous voulez utiliser mes services sur cette plateforme logistique que je suis en train de monter, sur laquelle je suis en train d'investir, contactez-moi. Il y a un formulaire de contact sur mon site. Vous trouverez donc le lien dans la description. Contactez-moi, expliquez-moi votre projet, combien de produits vous sourcez par mois, quels sont les types de produits que vous recherchez. Et puis je vous expliquerai un petit peu les modalités pour qu'on puisse travailler ensemble. Alors il faut quand même faire un minimum de volume. Ce n'est pas ouvert à tous parce que forcément si vous faites juste un produit tous les 36 du mois, mes tarifs ne seront pas compétitifs. Donc voilà pour que ce soit compétitif et intéressant pour vous comme pour moi, il faut qu'il y ait quand même un minimum de volume. Donc n'hésitez pas à me contacter, à m'expliquer tout ça par email. Sachez aussi donc que les formations que je propose, donc formation Shopify Hero qui est une formation pour se lancer dans le e-commerce et le dropshipping est toujours disponible et en promotion en ce moment. Et que la nouvelle formation Social Marketing Hero qui est une formation 100% publicité Facebook est toujours aussi en promotion. Pourquoi elle est en promotion ? Parce que c'est une offre de pré-lancement. La formation est toujours en cours de préparation. Je suis un peu perfectionniste, donc du coup j'ai retardé un petit peu le lancement parce que je souhaitais rajouter des choses dans cette formation. Notamment Facebook est en train de faire tout un tas de changements en ce moment. Donc je suis en train d'inclure aussi tous ces changements dans ma nouvelle formation. Donc c'est pour ça que la formation n'est pas encore sortie. Elle sortira début mi-novembre et justement jusqu'à son lancement, elle est en promotion. Donc profitez-en, c'est maintenant ou jamais. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous les laissez dans les commentaires. Je vous répondrai dès que j'ai un moment. Et puis en attendant, je vous souhaite de bonnes ventes. Préparez bien Black Friday et Cyber Monday. Ça arrive, c'est au coin du corner. C'est dans une trentaine de jours. Ça va lancer les soldes de Noël et ça va être une super bonne période pour tout le monde. Je vous souhaite plein de réussite. Travaillez bien sur vos projets, sur vos sites. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501